What's up ma boy, c'est N'Shane ! Tu me vois peut-être heureux, mais Fortnite a un gros problème. Aujourd'hui, on va parler des médailles. C'est un nouvel item qui est arrivé sur le jeu, il est extrêmement OP. Et il n'y a pas que ça comme problème, il y a aussi le système de mouvement. Mais Fortnite vont peut-être changer cela. Aujourd'hui les amis, on est parti pour une game Fortnite sur le chapitre 5. Où je vais montrer mon meilleur spawn. C'est cet endroit-là, en haut de cette tour, au sud de la map. Oh, j'ai loupé ! C'est pas grave, maintenant on peut grimper en chapitre 5. Et ici, qu'est-ce qu'il y a ? T'as qu'à juste casser le sol, comme ça, avec ta pioche. Et tu vas être full de shield, t'as rien d'autre à faire. Mais c'est pas le meilleur spawn de toute la terre, frérot. Merci YouTube Short, parce que ça fait plaisir de ces informations-là. Regardez, je viens d'atterrir et j'ai toutes tes armes extrêmement cheatées. On va directement aller chercher notre premier médaillon. Bon, alors, sur Fortnite, chapitre 5, maintenant on peut sprinter. Oh, il y a un joueur ! Dead ! Qu'est-ce que tu spawn en retard, toi ? Regarde, je suis déjà full shield, wesh. Voilà, rapasse-moi toutes ces ressources. Alors, sur Fortnite, chapitre 5, maintenant on peut beaucoup plus sprinter qu'avant. Bon, en vrai, ça peut combler un petit peu l'aspect que maintenant on va l'augmenter en mouvement. En plus de ça, il y a une nouveauté maintenant au chapitre 5. Quand tu casses des constrictions, ça en donne énormément. Regardez la pierre, là. Bam, bam, bam. 90 de pierre. Merci Fortnite, ça fait plaisir. Parce qu'au moins, comme ça, on ne ferme pas pendant 20 ans. Oh, ça tire ! Ça fight ! Alors, on va dans la ville la plus extrême un petit peu de la map. Où là-bas, il y a le premier médaillon qu'on va aller chercher. Alors, je trouve que ces médaillons, c'est un problème sur le jeu. Il est où, je suis allée, là ? Dead ! Je crois qu'il y a son pote, peut-être. Peut-être que j'aille le rush, les gars. On va prendre la petite rollienne. Ces médaillons, quand on a un, te donnent un pouvoir maléfique. Mais aussi un malus. On va terminer le kill. Il s'est caché où ? Alors, t'es la petite furet. Bam ! Retourne au lobby. Oh, j'entends son pote qui arrive. On va prendre les répulsives. Il est où ? Il se cache, hein. Il aurait pu ? C'est pas ça ce qui m'intéresse, moi. Laisse-moi chercher mon médaillon. Les médaillons sont marqués sur la map. Et directement, voici le premier boss. Alors, ces boss-là sont extrêmement difficiles à buter. J'ai jamais vu des boss aussi extrêmes. C'est sûr que celui-là, en plus, qui te donne un médaillon, tu vas voir le pouvoir que c'est. Il te donne aussi une arme mythique. Oh ! Oh, il y a une cam. Oh, non, je suis repéré. Oh, je suis foutu. Dig, 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 il faut que je le termine. Il a tellement de vie ! Ah, c'est bon. Premier médaillon. Oh, il y a un joueur. Ah non, c'est un bot encore. On l'a remplacé, mais là, il faut que je me dépêche parce que, bah, je suis dans la zone, les gars. Ça pique un petit peu. Tu vas gagner 3 shields par seconde. On va maintenant aller à notre deuxième médaillon parce que là, l'objectif... Parce que tu vas voir le gros problème de ce chapitre. C'est si tu cumules beaucoup de médaillons. Tu vas pas gagner seulement 3 shields par seconde. Oh, t'es pas prêt. Ah, il faudrait que j'ai un medic. Est-ce qu'il va m'en donner, lui ? Yes ! Hop là, j'achète, ça fait plaisir. On va la mettre dans un truc sous un con, les mecs, parce qu'il y a des snipers maintenant qui me one-shot. En attendant que je mets le medic, les gars, est-ce que je vous parlerais pas que je viens d'acheter une petite PS5 ? J'en ai même acheté deux, les gars. Alors, elle est pas pour moi, les gars, elle est pour vous. J'ai fait le plus gros concours de ma vie sur mon Instagram pour tenter de gagner ses deux PS5 et une Xbox. T'as qu'à juste liker la photo, tagguer deux de tes amis dans les commentaires et enregistrer la publication. J'ai jamais offert un truc aussi énorme. De base, j'aime bien offrir des passes de combo ou des cartes V-Bucks. Ah, d'ailleurs, en parlant de cartes V-Bucks, allez, un petit cut qui s'affiche dès maintenant. Si nous l'avons l'heure, la PS5 n'attend que toi. Et là, on voit qu'il y a une zone là-bas, mais c'est pas ça ce qui nous intéresse. On va aller à Fencing Field, où on peut voir directement un médaillon sur la carte. Vous allez voir, regardez, à la fin de mon sprint, comment j'avance bizarrement. Tellement j'avance bizarrement que j'ai envie de sauter partout, frérot. J'ai l'impression que je vais ultra lentement, c'est trop cringe. Et beaucoup de joueurs, en fait, se sont pleins, voire même toute la communauté entière, en mode, bah, on bouge lentement, c'est chiant lors des fights, etc. Et j'ai vraiment envie d'avoir ton avis à toi. Parce que je vous jure que, les gars, ça fait une semaine que le chapitre est sorti, et je m'y fais toujours pas. Je n'aime pas comment on marche. Mais je pense qu'ils ont voulu mettre ça en place, les gars. Parce que maintenant, il y a du bloom sur les armes, c'est-à-dire que quand tu vas tirer une balle avec ton air, elle ne va pas toucher instantanément ton ennemi. Parce qu'il va falloir que la balle traverse, en fait, la distance, comme dans la vraie vie. Elle va aussi descendre petit à petit. Donc c'est beaucoup plus difficile de mettre des dégâts à des joueurs à l'air. La méta, c'est vraiment méta-pompe, méta-boxe. Peut-être qu'ils ont voulu alors faire que les joueurs marchent plus lentement, pour que ce soit plus facile de les toucher. On arrive à Fancy Field ! Alors Fancy Field, c'est un petit peu, voilà, un sort de Frenzy Farm avec un mélange de Fatal Field et Frenzy Farm. Euh, voilà, ils font souvent des jeux de mots comme ça. Et normalement, là, il y a un deuxième boss. Tu vas voir, je vais prendre deux items, on a encore 45 joueurs. Oh, il est là ! On doit faire la même technique. Oh, puis les intents soient dans lui, là. On va se dépêcher. Mettre des détails, te blé, te transforme pas, te transforme... Mais non ! Non ! Alors là, vous avez vu, elle a fait la danse. Donc la danse, qu'est-ce qui va se passer ? Je sais pas, mais il y a... Ah, punaise ! Il y a masse boss qui arrive ! Quand je vous ai dit que, les gars, c'est ultra difficile ! Dès, on a le deuxième médaille. Et on a aussi l'air mythique. Vous avez vu comme c'est extrêmement fort, les boss. J'ai jamais eu un boss aussi fort que ça. Là, j'ai eu une Scar mythique, mon gars, avec Viseur Scar silencieuse. Et en plus de ça, tu peux avoir accès à un coffre. Bref, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, Fortnite, mais je vais pas te mentir, le chapitre 1 me manque. Quand il y avait pas forcément tous ces items-là. Et t'en fais pas, parce que d'ici 2024, Fortnite ont prévu de ramener la map du chapitre 1 sur une autre forme. Et à joie ! Attention, regardez, regardez cette Scar, comme elle est extrêmement forte, les gars. Les dégâts calmés. J'ai réussi à le crack. Les joueurs savent exactement où je suis sur la map, parce que j'ai deux médaillons avec moi. C'est-à-dire que malheureusement, le malus d'un médaillon, c'est que j'ai une zone jeune autour de mon corps, qui est de plus en plus précis, en fonction du nombre de médaillons que j'ai sur moi. J'ai pas te mentir, sans médaillon, j'ai l'impression que tu ne peux pas faire top 1. C'est extrêmement difficile. Surtout en construction, parce que les médaillons, du moment où quelqu'un te met une balle, t'as qu'à mettre un mur devant toi, et tu te remets full shield instantanément. Et là, avec ce médaillon, je peux aussi ouvrir un coffre. Alors, j'entends des gars qui viennent sur moi, j'entends des voitures, vous entendez les mecs, ils sont grands que je suis là, bien sûr. On va aganter d'avoir encore plus de médaillons que ça. Donc, alors, vous avez vu un petit peu mon stuff, je sais toujours pas pourquoi je garde des gros spots, c'est une habitude, là. En vrai, là, il faudrait que je prenne médic. Je vais voir si je trouve d'autres médic. Yes, let's go en deuxième médic. Là, j'ai la table un petit peu d'amélioration, mais en vrai, j'ai des hermes mythiques. Euh, bah, je peux pas, vous voyez, je peux pas. Je vais prendre un petit peu toutes les balles, parce que j'ai vraiment très peu de balles. On temporise dans la zone, c'est pas très grave. La zone qui met beaucoup plus de dégâts et qui va aussi beaucoup plus rapidement lors de ce chapitre 5. Hop, 3 médic. Ok, alors, voyons voir. Il y a le grand glacier, regardez, il y a une troisième médaille. Il a toujours pas été pris. Sachant qu'au total, tu peux en avoir 5. Donc, ça veut dire qu'il y a des joueurs sur la map qui ont déjà pris des médaillons. Il va falloir que je les kill. On va sortir d'ici, reprendre ma caisse. Je sais qu'il y a des joueurs, là, qui m'attendent, hein. Très certainement, ils campent autour de la maison, je sais pas trop où ils sont. Allez, vite, on va reprendre ma petite classe G. Direction le grand glacier. Aujourd'hui, je vais faire une dédicace à cette personne-là et cette personne-là qui vient de s'abonner à la chaîne. Merci à vous, les gars, ça fait trop plaisir. Si toi aussi, tu vas avoir une dédicace comme ces personnes-là dans la prochaine vidéo, t'as qu'à juste t'abonner en activant la cloche. Merci, les refs. On a passé les 3 600 000 abonnés sur la chaîne. Je pensais jamais un jour tirer ce nombre, mais... Let's go, les 4 millions, les gars. Là, si j'arrive à avoir mon troisième médaillon, je vais gagner 6 chimes par seconde. Attends, je vais m'arrêter ici, là. Ah, la zone, la zone, la zone, elle est loin. On se remet bien. On prend mon petit classe G. Là, hop, je rejoins la zone. On a encore 30 en vie, c'est un truc de malade. Et tu veux savoir comment je gagne 2 shields si j'en ai 4 dans mon inventaire des médaillons ? 8 ! Et 5, c'est 8 aussi. Tu t'imagines 8 shields par seconde, mec ? Tu peux me spam à la air, je suis invincible. Ce qui fait que, en fait, s'il y a un très bon joueur dans la game, il va être invincible, le gars. Donc la différence de level, je trouve, est vraiment extrême. Regardez, j'arrive au grand glacier. Je vais mettre un petit médic et regardez, il y a 2 cercles. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui ont un médaillon. Il y a moi aussi. Alors, moi aussi, j'ai un cercle. Mais j'ai un cercle plus petit que eux parce que moi, j'ai 2 médaillons. Du coup, s'ils regardent la map, ils vont aussi être au courant que j'arrive leur voler les médaillons. Donc, ce qui se passe un petit peu sur les games, je trouve, du chapitre 5, c'est que ça rush les cercles, en fait. On n'est pas forcément là. Regardez à droite, à gauche, il y a des ennemis. On prend un véhicule et on rush les cercles pour aller attraper les médaillons. Peut-être qu'ils sont déjà en train de se fight. C'est bizarre parce qu'ils sont quand même là... Oh, il y a même un 3ème cercle ! What, les gars, regardez la map ! Il y a 3 cercles ! Donc, ça veut dire que j'ai 2 médaillons et là, il y a les 3 derniers qui restent ! C'est trop joli, cet endroit, hein. Alors, le Grand Glacier, c'est trop marrant parce que c'est quand même un endroit sur la map qui est écrit en français. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la map est vraiment dans un thème européen. Et on a même un nom Grand Glacier qui est français pour tout le monde. Je vois des pâtes. Il y a des pâtes, il y a un mec qui est caché. Mais où est-ce qu'il est caché ? Attention, j'ai le meilleur point du jeu, t'as pas atterré à me faire peur. C'est moi qui te le dis. Hop, là, le petit médic. Bah, il est où ? Je suis en plein dans le cercle, je comprends pas, les gars. Il est caché dans la prison. Je l'entends, je l'entends. J'attends une tièce aussi. Très certainement attiré par les cercles, parce que là, normalement, où on est, les gars, c'est même pas dans la prochaine zone. Ah, moi, il devrait y avoir personne. Vous avez vu comment c'est blindé ? Il est là-bas ! Je vais pas lui tirer dessus, je vais tenter de le rush pour vraiment lui mettre un spam d'air beaucoup plus proche. Ah, vous avez vu, c'est chiant, après le sprint, regardez comment je marche lentement. J'ai trop peur, en fait, je me sens vulnérable de malade quand je peux pas sprint. Heureusement, là, je peux glisser. Ah, non, il est derrière la colline. Et là, je marche. Oh, vas-y, frérot. En vrai de vrai, j'aime vraiment pas. Je sais pas pourquoi Fortnite, sans que je lui mette ça en place, je comprends pas, Fortnite, changer les mouvements. Il faut savoir qu'ils ont vraiment écouté la communauté et ils ont fait un tweet, il y a pas longtemps, comme quoi ils allaient remettre ou changer les mouvements. Mais non, faut pas que je lui tire dessus, lui, il a pas de médaillon, en vrai de vrai. Il faudrait que j'arrive à tirer si je suis dans le bas. Oh, non, il m'a vu. Oh, mince, les gars, il m'a vu. Je voulais pas le jeter dessus. J'vais l'envie de que je m'enfuie. Je vais même dans la zone. C'est pas grave, les gars, je suis dans la zone. Hop, on se met bien. Alors, il y a un cercle dans la zone et un cercle en extérieur. Je retourne au grand glacier. J'espère qu'il est pas là en train de m'attendre, les gars. Et vous le voyez avec moi, le cercle, les gars, c'est dans la zone. Le mec, il reste à l'auteur, il est caché. Pourquoi il se cache ? Donc là, bon, ce qui est cool, c'est que je mets un médic en marchant. Ça, ok, c'est stylé, j'aime bien. J'espère en trouver d'autres, sinon je vais moulir dans la zone. Il est où ? Mec, je suis en plein dans le cercle. Il est où ? En vrai, il peut être n'importe où dans le cercle, c'est ça aussi le problème, tu vois. Il est pas forcément au milieu, au milieu. Un médic. Non, en vrai, je crois pas qu'il y a la prochaine zone, elle bouge encore. Frère, et les zones, elles vont trop vite, je te jure. Les zones, elles vont trop vite en chapitre 5, c'est un truc de malade. Franchement, j'aime beaucoup le galacier, hein. Vous voyez, il y a un petit labyrinthe et tout. C'est trop joli comme endroit. Oh, petite technique, on met le médic en même temps, on marche dans la zone. On va récupérer mon véhicule et on va tenter de les attendre dans les mille de zones, hein. Clashé ! Alors, c'est marrant parce que, enfin, en fait, ils ont eu quand même un partenariat avec Lamborghini. Pour aller voir sur Lamborghini. Mais, ils n'ont pas eu un partenariat avec Mercedes, parce que Mercedes, c'est que eux qu'on a clashé. Oh, les trois cerfs qui viennent pas pour l'extérieur, mec. C'est en train de se les échanger ou quoi ? Carburent faible, là, vas-y. J'ai mourir, hein. Attends, les amis, je sens que je vais mourir. La zone, elle fait deux par deux, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, je meurs pas, les amis. Je ne meurs pas. Hop, là, on va se cacher. On va trouver un médic, s'il te plaît. Que notre chaîne pour un maximum de chatte. Je veux un médic, maintenant. MAINTENANT ! Il y a un coffre. Allez. Prouve-leur, prouve-leur, prouve-leur. Non, mais il est là. C'est ce qui me soutient, les amis, dans la boutique. Monde de fucking beau gosse. Oh, regardez. Sur la map, on voit les médaillons. Quelqu'un vient de mourir, ils sont au sol, les médaillons. Je vais les récupérer. C'est mon objectif, dans cette vidéo. Vous savez comment ça se fight autour des médaillons ? C'est un truc de malade. Il y a des bill-fights partout, il y a un jour. Je crois juste de la mission espionnée, James Bond. DEAD ! DEAD ! T'avais une couronne, comment ça, toi, t'as fait top 1 ? Bill-fight ! Merce la zone. On est plus. Top 4, situation. Attends, quoi ? C'est beaucoup moins aléatoire, les fights. C'est vraiment, les fights se font autour des cercles. Les gens sont au courant au chou, quand même. Ils sont dans la zone, ces gogolnes ! Oh, il y a un joueur en face de moi. On va prendre la hauteur. J'ai des armétiques et deux médaillons. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je les craque ! Ah ouais, lui, c'est sûr qu'il a un médaillon, frérot. T'as vu, lui, il y a un shield qu'il a encore. Il y a un médaillon dans la zone, mince. Il y a un médaillon qui vient de tomber dans la zone. Je ne pourrais pas récupérer celui-là. Qu'est-ce qu'il veut, lui, frère ? Regardez, il est en bas, là. Il est en PLS altitude. Crac ! Je lui ai sauté dessus. Il avait les deux médaillons ! Un, deux, top 1. Et ouais, les mecs, les autres, ils sont morts dans la zone. Vous avez vu comment ça se terminait rapidement ? On était 30 et d'un seul coup, tout le monde a rushé les gars qui avaient les médaillons. Il n'y a plus personne. Il n'y a jamais eu de l'histoire de Fortnite un item aussi cheaté que les médaillons. En plus que ça donne des armes mythiques. Les mouvements de déplacement, c'est une horreur. Mais à part ça, Fortnite sont les boss. Que ce soit pour Rocket Racing, Lego Fortnite, Fortnite Festival. Ils ne peuvent pas tout faire ! Tu peux juste liker sur la PS5 si tu veux voir une autre vidéo. Et puis n'oublie pas le concours en description pour tenter de remporter les deux PS5. C'était une chaîne. Ciao, bye ! C'est bête ! Sous-titres par Jérémy Diaz